... Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Nous allons parler du démantèlement de ce réseau de présumés djihadistes la semaine dernière, la polémique autour de la tenue ou non des élections locales le 25 octobre prochain, ces violences préélectorales en Côte d'Ivoire, violences qui ont peut-être justifié la tenue de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO samedi dernier à Dakar, des questions qui seront abordées par nos invités. Etienne Fakaba-Sissoko, économiste, Alexis Calamri-Bezéco, Charna Takiu de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste-écrivain, trois présumés auteurs de récents attentats contre l'aménagement et les postes de sécurité de Baguineda et de Sogoniko, arrêtés le week-end dernier par les forces spéciales de la sécurité d'État. La pétition ayant suivi l'arrestation a permis la saisie d'un important lot d'armes, de guerres et de munitions. Charna Takiu, une bonne moisson, un joli coup de filet de la sécurité d'État, le démantèlement de ce réseau qui commençait vraiment à sémer la terreur à Bamako et environ. Absolument, ça n'arrive pas tous les jours. Nous avons toujours critiqué la gestion de la sécurité au Mali, notamment l'inefficacité de la sécurité d'État. Donc si une fois la sécurité d'État démantèle un réseau, dont on ne connaît pas assez l'identité, on parle des djihadistes, des bandits classiques, on ne sait pas beaucoup ce qui est sûr. Ce sont des bandits parce qu'ils font du mal, ils tuent, ils pillent. Donc on démantèle un tel réseau. C'est une bonne chose. Et c'est encourageant. Je pense que la sécurité d'État doit rester sur cette lancée. Il ne faudrait pas que ce soit la seule opération, l'autosatisfaction, croiser les bras et puis bon. Non, ça doit être leur travail de tous les jours. Tous les jours, on a besoin de démantèler les malfaiteurs. Il faudrait que ça continue. Mais pour cette action, il faut les féliciter, il faut les encourager. Alexis a commencé à faire trop. On entendait des coups de feu à Missabougou, Baguineda, la gendarmerie ici à Sobouïko. Les Bamako avaient très peur. En fait, les coups de feu continuent. C'est vrai que maintenant, l'épicentre va certainement s'éloigner de Bamako. Ce n'est pas... Enfin, c'est toujours des coups de feu qui vont rétendir. Mais chaque fois que c'est possible qu'il y ait, qu'on puisse arrêter les coupables, c'est déjà à saluer. Mais le nouveau, la démarche suivante serait de mettre l'accent sur la prévention. Je pense que ça doit être possible. Surtout que dans ce cas, il faut, sans faire de la fine bouche, dire que la presse a quand même joué un rôle parce que c'est à partir des messages qu'ils ont envoyés à la presse qu'ils ont été arrêtés. C'est une confirmation. Moi, je n'ai jamais eu de doute sur la capacité de nos forces armées et de sécurité qu'une fois dans les moyens, elles sont à mesure de réduire à suffisance les capacités de nuisance de ces groupes terroristes. Aujourd'hui, ce qui a lieu de faire, c'est de les féliciter, certes, mais c'est aussi d'attirer leur attention sur les cellules dormantes qui continuent malheureusement à être distillées à travers le pays, qui n'ont pas été démantelées. Et aujourd'hui, avec l'attaque d'un poste de gendarmerie ce matin, revendiquer par le même groupe montre à suffisance qu'ils ont encore des ressources à revendre. Là aussi, en termes de renseignements au niveau du chef de ce mouvement, Amadou Nkoufa, on a toujours des informations assez floues. On n'a pas de précision sur son lieu de transit. On sait qu'il a été vu ces derniers jours dans certaines localités. Donc aujourd'hui, c'est de travailler davantage en termes de renseignements pour réduire, comme dirait le président, tuer dans l'œuf ce mouvement qui est en train de devenir un véritable obstacle à la paix. Vous voyez Étienne qui cite le président, donc les choses évoluent positivement. Je voulais dire que la sécurité d'État ne fait pas qu'écouter des citoyens honnêtes comme Shahana et Alexis. Donc il y a des résultats également. Mais ce qu'ils ont fait permet deux choses. Vous vous souvenez, il y a deux mois environ, ils ont arrêté un envoyé de Yadar Ali au centre. Donc ça, c'est la première filière. Il avait de l'argent. Il était en mission. La deuxième chose, c'est qu'il y a sept personnes qui ont été extradées entre guillemets de la Côte d'Ivoire vers le Mali. Donc sept personnes ont dénoncé les trois personnes que nous avons vues tout à l'heure à l'écran. Et donc c'est en train de se réformer. Ça permet de savoir qu'au centre et au sud du Mali, vous avez deux forces aujourd'hui, deux katibates, des unités combattantes. La première, le fameux front de libération du Massina. Le deuxième front, c'est la katiba à Walid, Ibn Alid, dirigée par un certain Suleyman. Et ça permet donc de faire un peu le lien entre les deux mouvements, c'est-à-dire le front de libération nationale et la deuxième katiba, qui a opéré à un moment au sud. Et ça permet aussi, ça a permis aussi, les arrestations ont permis de découvrir surtout que nous avions, par exemple, des caches d'armes ici, dans la capitale malienne. Parce qu'ils ont la peau aussi noire que moi. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent au sud sans armes, et ils font tout pour se procurer des armes au sud. Je crois que c'est vraiment une belle prise. C'est un joli coup que la sécurité d'État vient de faire. Et ça permet d'évoluer, de savoir, par exemple, les gens n'ont réterminé qu'à Samakon, l'histoire de Samakon, vous vous souvenez, dans les faux bouts de Bamako, c'était ces messieurs. L'histoire de la gare, donc c'était ces messieurs. L'attaque contre des responsables ou des travailleurs de la mission de l'ONU au Mali, c'était ces messieurs. Donc on peut dire que vous avez là une filière qui a s'y démantelée. J'en aurais terminé. La sécurité d'État travaille beaucoup. Alexis les fréquente beaucoup. Moi, un tout petit peu. Mais ils ne disent pas toujours ce qu'ils font. OK. Shana Takyou, c'est vrai, c'est une très bonne nouvelle, mais ça peut dénoter également du travail qu'il reste à faire. Ça veut dire que le mouvement pour la libération du Massina, qui frappait un peu au niveau de Tiafrabe, Ouarou, voulait se déporter jusqu'au niveau de la capitale, plus au sud. C'est une bonne nouvelle, mais ça dénote également du travail à faire en termes de perspective. Absolument. Si vous suivez un peu les explications, les détails ministères de Serge, vous comprenez que vraiment, il a de bonnes entrées au niveau de la sécurité d'État. Il a vraiment de bonnes entrées au niveau de la sécurité d'État. Et durant tout le temps, beaucoup de Maliens ont pensé que ce sont les djihadistes du nord qui viennent vers le sud. Avec cette arrestation, nous avons compris qu'il n'y a pas fondamentalement un lien entre ces bandits qui opèrent le sud et les djihadistes du nord. En tout cas, ils n'ont pas la même philosophie. Sauf qu'ils partagent ensemble le fait d'outiller, de faire du mal. Et dans l'esprit des uns et des autres, on peut crier ou penser une certaine connexion, une certaine complicité, alors que, de mon point de vue, dans la réalité, ce sont deux entités distinctes, différentes, qui n'ont vraiment pas, encore une fois de plus, Serge, de mon point de vue, je ne sais pas ce que les gens de l'Asie pensent, la même mission. Absolument pas d'accord avec Chana. Ces deux entités ont les mêmes caractéristiques, à savoir des ennemis de la paix. Ils ont les mêmes caractéristiques de s'attaquer aux populations civiles, de s'attaquer aux innocents. De ce point de vue-là, il ne doit pas y avoir de différence dans le traitement que l'on doit leur accorder. Oui, il continue avec cette avancée vers le sud. C'est ce qui est inquiétant. C'est qu'aujourd'hui, malgré toutes les communications qui sont faites sur le dispositif sécuritaire qui est en train d'évoluer, malgré les communications des forces étrangères qui sont sur place, on voit que ces dispositifs ne sont pas efficaces. parce que, de toute évidence, à voir les attaques, on se rend compte que nous ne sommes à l'abri de rien du tout. Et le fait aujourd'hui qu'il n'y ait pas de différence entre la couleur de la peau rend beaucoup plus compliquée la tâche, à mon avis. OK, pas de différence sur la couleur de la peau, Alexis. Peut-être que les populations doivent collaborer aussi, signaler tout cas suspect aux forces de défense. Oui, le problème est là. Vous savez, ceux qui viennent, ceux qui sont dans cette mouvance-là, d'abord, il y a une connexion. La plupart, c'est vraiment l'idéologie d'iyad qui est véhiculée et souvent même financée de la même source. Mais ce que les populations doivent savoir, c'est que, d'abord, ce n'est pas un mouvement islamique, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas guidé par l'islam. Donc, puisque nous avons des populations à la base, disons, qui ont... Très hospitalières. Oui, hospitalières, mais, disons, à la pratique religieuse assez ésotérique, donc qui pensent pouvoir, disons, qui pensent que les préceptes dictés par ces gens, c'est ce que demandent la religion et la foi. Il faut d'abord qu'on puisse leur dire que ce n'est pas ça la vraie religion. Ensuite, que leur devoir, c'est de contribuer à informer les forts de l'ordre. C'est vrai que l'information se fait. Il y a beaucoup d'échecs au terrorisme, mais bon, il faut qu'ils mettent l'accent le plus. Je voulais me permettre de dire peut-être un coup de projecteur sur le front de libération du Masséna, parce qu'on découvre beaucoup de choses. Et chez Anna, je vous le dis, ce n'est pas seulement la sécurité d'État qu'on s'informe. J'ai rencontré un universitaire malien qui, à mon avis, est un spécialiste, le plus grand spécialiste de la question, qui fait observer que d'abord, le front de libération du Masséna, ils sont redoutables pour trois raisons. Ils ne communiquent pas comme les djihadistes du Nord, donc on ne peut pas les mettre sur l'écoute. C'est-à-dire que il faut voir le monsieur avec ses troupeaux se balader sur 50 kilomètres ou marcher trois jours pour ventiler une information. Donc ça, c'est important. Ensuite, ils n'ont pas un organigramme connu. Vous parliez tout à l'heure à Étienne de cette fameuse réunion à laquelle aurait assisté Amadou Koufard, mais c'est peut-être de l'Arlésienne, on ne l'a pas vue, on l'aurait vue, si vous voulez. Et là où ils sont redoutables, ici, c'est qu'ils ne font pas de communiqué pour évendiquer un attentat. Ils parlent rarement. Moi, j'ai eu affaire à deux porte-parole, mais en plus, c'est eux qui vous appellent. Ce n'est pas vous qui les appelez. Donc je voulais dire ça, apporter un thème d'éclairage pour dire que c'est un mouvement terroriste qu'on a démantelé ou qu'on est en train de démanteler et que c'était important d'insister là-dessus. Est-ce que ce sont les mêmes qui, à un moment, avaient adressé... Ils avaient adressé une liste sur laquelle figurent des journalistes. Je connais même un ami directeur de publication qui a laissé Bamako. Voilà. Jean-Connais qui a laissé ça. Je sais que la nuit-là, Serge n'a pas passé la nuit chez lui, il était à l'hôtel. Il y avait 14 journalistes qui étaient ciblés. Bon, peut-être beaucoup de citoyens maliens ne l'ont pas su. Nous, les journalistes, on avait fait preuve de responsabilité. De solidarité de corps. De responsabilité. On n'a pas ventilé l'information pour que la police puisse mettre la main sur ces gens-là. Les gens qui étaient menacés parmi eux, il y avait Alexis, il y avait moi, il y avait d'autres. Il y avait d'autres. C'était 14 personnes qui étaient menacées. On demandait de les égorger parce qu'ils collaboraient avec des journalistes étrangers. Est-ce que vous voyez ? Ben, je pense que pour ceux qui doutent encore de la responsabilité vraiment de la presse, c'est une preuve. La presse fait beaucoup de choses même dans les coulisses en restant souvent mûrte. Tangara, rapidement, je voulais me permettre de dire quand même à Shauna, ce n'est pas la peine d'aller te cacher dans un hôtel pour dire que tu es recherché alors que tu vas faire autre chose. Tout à fait. Nous restons dans le même sillage. Faut-il tenir les élections locales dans ce contexte-là ? Aura lieu, n'aura pas lieu. En tout cas, la polémique enfle autour de la tenue ou non des élections locales le 25 octobre prochain. Le gouvernement malien semble, dans sa logique d'organisation, malgré les avis contraires émis, notamment par la CMA, la plateforme et puis même certains partis politiques. Étienne, faut-il y aller ? Faut-il tenir les locales dans ces conditions-là et dans ce contexte particulier du Mali ? Non. C'est une question de responsabilité. C'est une question de bon sens politique, à mon avis. Aujourd'hui, les élections, c'est de l'euphémisme de dire que ce n'est pas uniquement le jour de l'élection. Il y a tout un travail au préalable qu'il faut abattre en termes de préparation matérielle, en termes d'acheminement du matériel électoral. Et pour ça, il faut la présence de l'administration sur toute l'étendue du territoire. On aurait compris si on avait sorti deux décrets, par exemple, pour convoquer le collège électoral dans une partie du Mali et l'autre, le mettre plus tard pour des raisons et l'expliquer. Et là, en ce moment, le débat allait se situer à ce niveau. Mais aujourd'hui, convoquer le collège sur toute l'étendue du territoire national et malgré la situation sécuritaire qu'on connaît, malgré la situation des réfugiés qui n'est pas réglée, la situation du retour de l'administration qui n'est pas réglée, relève aujourd'hui, à mon avis, de l'irresponsabilité. Et je vais plus loin pour dire qu'on ne sait pas, on ne connaît pas pourquoi est-ce que le gouvernement s'entête dans cette aventure-là. Parce que peut-être qu'ils ont passé des bons de commande, des marchés pour les élections et qu'ils ont envie de toucher les 20% avant de partir. Faut-il y aller ou pas ? Il faut tenir les élections. Vous n'êtes pas d'accord avec Étienne ? Pas du tout. Il faut tenir les élections. Nous sommes dans un état démocratique. Les maires actuelles, leur mandat est terminé depuis 12 mois. À deux reprises, leurs mandats ont été prorogés de six mois. Les maires actuelles n'ont ni la légalité ni la légitimité pour continuer à diriger les mairies. Et on ne peut pas aller non plus vers une situation exceptionnelle en faisant des délégations spéciales. Et à ce stade même de la loi, une délégation spéciale n'est pas possible. Au stade actuel de la loi, parce qu'il y a eu une prorogation à deux reprises. L'État doit être ferme parce que depuis six mois, les partis politiques savaient qu'il y aura élection en octobre. C'est parce qu'aujourd'hui, les partis politiques, majorités comme opposition, ont dormi sur leurs lauriers et ils viennent nous dire aujourd'hui non, on n'est pas prêts parce qu'il y a l'insécurité. Non ! Malgré cette insécurité qu'ils sont en train de décrire, tous les partis politiques ont déposé les listes. Même dans la région de Kidal ! Même dans la région de Kidal ! Hier, j'ai eu le gouverneur de Kidal qui m'a dit que des listes ont été déposées à Kidal. Qui résident où ? Qui résident à Gawo ! Oui ! Moi, récemment, j'étais à Gawo, j'ai le même interviewé. Mais comment il peut être sûr ? Comment ? On a déposé les listes au niveau de l'administration compétente, c'est-à-dire au niveau du gouvernement. L'insécurité qu'on évoque, au moment où on organisait la présidentielle et les législatives, ils n'avaient même pas d'accord. L'insécurité était plus grandissante. On était à Kidal. On était à Kidal en ce moment. Je viens, on était plus grandissante que ce côté-là. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour l'État de ramener l'administration à Kidal avec la sécurité, avec l'infamant et l'aménagement. L'aménagement est là pour la sécurité. On revient à vous. On va laisser les autres réagir. On va revenir à vous. C'est l'occasion d'aller à Kidal. On a le temps là. C'est le 25 octobre. Alexis Calambri. Oui, je doute que d'ici le 25 octobre qu'on puisse faire à rentrer tous les réfugiés. Ils sont 137. Ils n'ont qu'à rester là-bas. On n'est pas obligés de les attendre. C'est des élections de proximité. Tu ne veux pas venir. Jean-Lavis, vous avez parlé deux minutes. On peut le faire venir. Personne ne vous a interrompu. Laissez les autres parler sans être interrompu. Le mercredi dernier au conseil des ministres, le ministre de l'administration territoriale a introduit en disant la majorité n'est pas d'accord, l'opposition n'est pas d'accord, la plateforme n'est pas d'accord, la CMA n'est pas d'accord, mais il faut y aller quand même. Finalement, ça pousse à s'interroger sur quel est son agenda personnel, puisqu'il n'a pas d'argument, parce que Chana, malgré son développement, reconnaît qu'il y a des régions où l'administration n'est pas là, qu'il y a des gens qui doivent voter localement qui ne sont pas présents. Donc, je pense que la question, c'est de savoir que veut personnellement le ministre de l'administration territoriale. Je crois que Chana est pressé de voter et de faire élire ses candidats, il a parfaitement raison. Mais je pense que c'est un débat dépassé parce que nous allons entrer dans une semaine décisive. Et vous allez voir que ce n'est pas seulement dans les services de sécurité que j'ai des entrées, dans le monde politique également, j'ai des entrées. Et donc, par exemple, la décision va être prise la semaine prochaine. Vous savez qu'aujourd'hui, vous qui suivez l'actualité, le Premier ministre a rencontré une bonne partie de la classe politique à la primature. Et que ce lundi ou ce mardi, le Président de la République va prendre la décision au vu des choses, de ce qui se passe sur le terrain. Lorsque vous avez la majorité qui demande quasiment le report, lorsque vous avez l'opposition qui demande quasiment le report, lorsque vous avez la CMA, c'est-à-dire les grubels qui demandent le report, lorsque vous avez la plateforme, c'est-à-dire les groupes armés pro-gouvernementaux qui demandent le report, ce n'est pas à Chahana de nous faire voter quand même. Donc je pense qu'on va aller, et on va aller, à mon avis, vers le report. Le report, dans ses conditions, est souhaitable. À mon avis, je dirais, pour terminer, inévitable. Inévitable, logique, raisonnable, puisque Chahana, aujourd'hui, vous n'avez pas l'administration Malena Kidal, l'armée n'est pas là qui va assurer la séquence. C'est logique et raisonnable. J'ai dit, durant la campagne présidentielle et législative, l'administration n'était pas clare. C'est-à-dire que c'est Akidal. Moi, j'étais Akidal durant la campagne avec Alexis. On était Akidal. J'ai dit, c'est pour vous dire que la sécurité, j'ai dit, la situation sécuritaire était très tendue. L'administration qui était Akidal était logée seulement au gouvernement de Akidal. Non, laisse-moi, tu vas poser une question. Mais une précision. Non, non, vous allez développer mais juste une précision sans oublier que l'élection avait pu se tenir Akidal parce qu'il y avait les accords préliminaires de Ouagadougou qui favorisaient cela. Aujourd'hui, il y a l'accord d'Alger qui le favorise également. L'accord d'Alger dont les principaux signateurs disent non et la séance et la plateforme. J'ai dit, dans un État sérieux, on ne suit pas parce que tel acteur, les signateurs ont dit non, non. L'État doit être rigoureux et ferme sur le respect des textes constitutionnels, réglementaires et législatifs. J'ai dit, les députés, les maires ont dépassé leur mandat de très loin. Ils n'ont aucune légalité, ils n'ont aucune légitimité pour continuer à diriger les municipalités, les communes du Mali. Il y a un délai qui a été fixé, il faudrait que ce délai-là soit respecté. C'est mon point de vue. Doucement, doucement, d'accord ? C'est mon point de vue. Je pense que l'élection doit se faire et c'est une opportunité, une aubaine pour le gouvernement d'installer l'administration à Kidal. Parce qu'il y a même des citoyens de Kidal qui veulent aller aux élections. Ils ont déposé des listes pour les régionales, ils ont déposé des listes pour les communaux. Tout le monde a déposé des listes. Ceux qui demandent les rapports ont déposé des listes. Opposition comme majorité. Il faut y aller, ce n'est pas parce que les partis politiques ne sont pas prêts, que l'État doit les attendre. L'État doit être au-dessus de tous ces gens-là et respecter les délais constitutionnels législatifs. Etienne Fakabassi. Il faut respecter la loi. OK. Duralex, c'est de l'ex. Etienne Fakabassi. On fait bien de rappeler l'accord. Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, il y a un certain nombre de bouleversements institutionnels qui auraient dû se faire et qui, d'ailleurs, a commencé à travers la révision de la loi électorale et à travers la révision de la loi sur les collectivités territoriales. Et ces deux lois ont été revisées, justement, pour anticiper ce cadre-là. Mais là où l'application de l'accord va plus loin, c'est de dire que l'un des préalables aussi, c'est le retour de l'administration, c'est le retour des réfugiés, c'est le retour, surtout, de l'armée malienne sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, malgré que ces conditions ne sont pas réunies, on veut nous amener à aller vers des élections. C'est une irresponsabilité. Et deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport à l'organisation même de ces élections-là. Dans le cadre de l'organisation, aucune organisation aujourd'hui, aucun parti politique, aucun gouvernement ne peut dire que les conditions sont réunies pour faire des campagnes électorales. Dans le cadre de la préparation, si par exemple une liste doit être étudiée, c'est l'administration, c'est le juge qui doit faire ce travail-là. Si une liste est attaquée, c'est le juge qui doit faire ce travail-là. Après les élections, dans le cadre de la validation des résultats, ce sont les autorités qui doivent faire ça. Et ces autorités, aujourd'hui, ne sont pas présentes sur le terrain. Donc comment voulez-vous aller à des élections comme ça ? Pour quelle légitimité ? Pour quelle légalité ? Oui, si personne n'est d'accord, Alexis, qui va convoyer, par exemple, le matériel électoral, qui va faire le suivi des opérations de vote, etc., etc. Là, c'est la question parce qu'effectivement, il faut un minimum de paix, il faut une sécurité pour ne serait-ce que le transport, le suivi et l'arbitrage. Mais donc, je pense que, comme disait Serge tout à l'heure, le report est inévitable parce que les préalables ne sont pas là. Chane a peut-être raison d'appeler au respect des normes constitutionnelles, mais on est face à une réalité qui fait que c'est impossible. C'est maintenant au gouvernement de nous proposer autre chose, surtout qu'on a l'avantage que personne n'est pour la tenir tout de suite. Donc, c'est facile de trouver un consensus. Est-ce que les maires vont continuer ? Est-ce qu'il faut mettre des délégations ? Il n'y a pas de fétichisme de la loi, en l'occurrence ? Je sais qu'il y a un débat. Je vais parler avant vous, Chana, si ça ne vous dérange pas. Je sais qu'il y a un débat aujourd'hui pour dire, en fait, ce que le gouvernement veut faire, c'est de mettre, de remplacer les élus par des délégations spéciales. En disant, oui, bon, le RPM va mettre des gens, on va mettre des gens probablement du RPM à la tête des délégations spéciales et ensuite, quand il va y avoir des élections, ils vont peut-être passer ou bien leurs partisans vont passer. Je vais vous dire que ce qui a été réussi au Mali, l'histoire le dira un jour, c'est la décentralisation. Il y a eu des problèmes, il y a eu des choses qui n'ont pas été réglées, mais la décentralisation est ancrée dans la tête du citoyen. Vous pouvez aujourd'hui mettre des délégations spéciales qui vous voulez à la tête des délégations spéciales le jour du vote. Les habitants, les électeurs voteront pour l'élu de leur choix. Je suis persuadé qu'on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions. Plus on avance, plus on se rend compte que la situation est ingérable dans certaines circonscriptions. C'était au nord, mais aujourd'hui, vous savez, vous ne pouvez pas battre campagne au centre, dans des localités du centre. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'un gendarme a été tué dans le cercle de Bankas. C'est quand même à une centaine de kilomètres de Mopti. Comment on va transporter, vous l'avez dit tout à l'heure, les unes, le matériel électoral ? C'est invivable, ce n'est pas possible. Chandra, si le délai constitutionnel, les exigences de fin de mandat compromettent la cohésion nationale, la pacification du pays, pour une fois, même légalistes, on peut souvent fermer les yeux là-dessus. Ça ne compromett rien. Ça ne compromett rien. Tu me laisses faire mon développement. Je pressens, vous dites que... Tu me laisses te poser aussi des questions. Je l'accepte. Je l'accepte. Je pressens ce que vous dites, le report inévitable. C'est-à-dire, le report inévitable, je dis, je ne suis pas d'accord, c'est mon point, je ne suis pas d'accord avec ce report-là. C'est le titre de votre éditorial demain. Mon éditorial, tenir les élections communales. Vous voyez, je suis aussi informé de ce qui se passe. D'accord. Tenir les élections communales, c'est mon point de vue. Je l'exprime, je l'affirme et je l'argumente. J'ai dit, comment on a convoité le matériel électoral durant la campagne présidentielle ? Vous avez oublié les mêmes conditions. J'ai dit, faites une comparaison entre le contexte de la présidentielle, des législatives et le contexte actuel. vous vous rendrez compte que ce contexte, le contexte actuel est meilleur, meilleur que le contexte passé. Encore, si, 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 un, deux, l'aménagement, il a voulu la sécurité. L'aménagement, il a pourquoi ? Les famans sont là. Si l'aménagement, les famans, les Nations Unies acceptent sécuriser ces élections, on peut bien les faire. Encore que Akidal, à Tessalit, à, 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 à Guelhock, les gens sont là, ils ont manifesté leur volonté d'aller aux élections, ils ont déposé des listes. Encore une fois de plus, M. Tangara, tenir ces élections est une preuve de responsabilité. Il faudrait que l'Etat s'affirme. Ce n'est pas parce que la majorité et l'opposition se sont mises d'accord pour reporter les élections qu'il faudrait les reporter. Non, les élections ne doivent pas être reportées. Il faut les tenir le 25 octobre. Encore. Pour terminer, pour terminer, pour terminer, il y a la loi électorale, le code de collectivité territoriale. Si, pour une raison ou une autre valable, on n'a pas pu organiser l'élection dans une commune ou dans plusieurs autres communes, on va les faire plus tard. La loi ne l'interdit pas. D'accord. La loi ne l'interdit pas. Aujourd'hui, de mon point de vue, le débat ne se situe plus à il faut faire les élections ou pas. Ce débat est fini. Les élections ne se feront pas en mois d'octobre. Maintenant, quelle alternative se feront en mois d'octobre ? Si le gouvernement n'a eu aucune décision ? Quelle alternative se feront en mois d'octobre ? Chana, il ne vous a pas arrêté lorsque vous l'admentez. Non, il ne vous a pas arrêté comme si la décision n'avait pas la décision. La décision n'est pas là. C'est une élégance que certains journalistes malheureusement n'ont pas arrêté. On est dans un club de journalistes aussi. Vous n'êtes pas obligé de venir. Deuxième élément, c'est qu'on parle de l'égalité. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est là pour voter des lois. Et on peut aujourd'hui instruire une loi pour soit prolonger le mandat des élus qui sont sur place, exceptionnellement, compte tenu de la situation. Ça, on peut le faire. Ou une volonté politique, une situation difficile, une volonté politique peut être affichée et mettre en place ces délégations spéciales-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas question d'envoyer les gens à la boucherie, d'envoyer les gens à faire des élections dans des localités où ce n'est pas possible. C'est une question encore une fois de plus. Tangara, s'il te plaît, on va évoluer. S'il te plaît, on va évoluer vraiment, Chahana, on a un conducteur, on a dépassé ce thème. Troisième thème de l'émission avec, pour Chahana, tenir les locales le 25 octobre, c'est un devoir de responsabilité, mais pour certains hommes politiques, les reporter est un devoir de sagesse. Nous aurons l'occasion d'en parler, de suivre l'évolution, de cette question. Troisième sujet, avec ces scènes de violences en Côte d'Ivoire à un mois de la tenue de la présidentielle, notre 25 octobre, et là, on est sûr que l'élection ne va pas être reportée. À l'origine de la tension, la validation par le Conseil constitutionnel de la candidature du président Alassane Ouattara qui est donc candidat à sa propre succession. Alexis Calambri, est-ce que ce débat-là, doit se poser encore en Côte d'Ivoire que les gens manifestent et disent qu'Alassane n'est pas de nationalité ivoirienne ? C'est dommage. On a vraiment dépassé ce débat. Il a fait un mandat. Donc, ça veut dire qu'une première fois qu'il a été validé, il s'est présenté, il l'a passé. Pour moi, j'ai beau chercher, j'ai beau m'informer, je ne vois pas concrètement qu'est-ce qui a poussé à ces violences-là. C'est vraiment derrière garde la raison qu'on avance. Addo a été déjà accepté une première fois par la Cour constitutionnelle, il n'y avait pas lieu de revenir sur ça. Je suis un des fervents défenseurs de Laurent Gbagbo, mais aujourd'hui, ce débat est caduque. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Et ce qui est dommage, c'est qu'au lieu de préparer les élections et battre Alassane dans les urnes, on s'adonne à des pratiques qui ne rendent pas possible une certaine stabilité dans le pays. C'est ce qui est dommage, malheureusement. Oui, Tangara, pour comprendre la situation, ce n'est pas, de mon point de vue, une question seulement de nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un jeu politicien. C'est un jeu politicien parce que cette situation intervient à un moment où la haie a refusé la liberté proviseure pour Laurent Gbagbo. Un. Deux, elle intervient à un moment où le gouvernement ivoirien a pu débusquer 2300 fonctionnaires fictifs. Donc, à un moment où il y a un malaise social, un malaise social et à un moment où les pro-bagbo eux-mêmes sont divisés afin que si d'un côté et les autres qu'on appelle le FPI bagbo ou rien, le FPI bagbo ou rien, donc il y a un malaise social. ce malaise social vient coïncider avec la validation de 14 candidatures dont celle d'Alassane Dramon Traoré qui a été attaqué notamment je pense par Alassane Ouattara qui a été attaqué par Amara ici. Donc, c'est un géopoliticien qui a conduit à cette manifestation pour mettre le feu dans le pays pour saccager pour piller et pour tuer tout ça pour discréditer à la fois le régime et discréditer Alassane Ouattara et l'amener et l'amener et l'amener à tuer à faire des actes qui pourraient lui aussi l'amener à la haie. Donc, c'est un géopoliticien un piège qui est tendu à Alassane Ouattara et je pense qu'il est en train de l'éviter. Notre ami Adam Tiam qui n'est pas là parce qu'il est au Niger en train de mettre du beurre dans ses épinards il a l'habitude de dire que quand il y a des élections vous savez certains savent qu'ils ont perdu d'avance. Je crois que c'est un acte de ceux qui ont perdu d'avance en Côte d'Ivram et que effectivement Chana le dit avec sa fougue en tout cas ce sont des gens qui savent qu'ils ont perdu d'avance et qui veulent peut-être semer le chaos dans le pays. La chienlit plutôt si vous voulez. Et heureusement que les forces de sécurité vous avez vu ce qui s'est passé ont été plutôt responsables et que la situation ne s'est pas du tout embrasée. Il faut aller aux élections il n'y a pas 20 000 candidats on sait probablement ce qui va se passer il y a un sortant il y a des adversaires il y a des partisans il faut que les élections se déroulent totalement dans le calme. Alex je pense que légitimement il a les arguments pour prétendre à un second mandat. Bien entendu ça dirait un certain sinon encore une fois franchement ceux qui ont orchestré tout ça manque d'arguments pour pousser les gens dans la rue. Ok Chana ça c'est des violences pré-électorales faut-il naturellement s'attendre à des violences post-électorales ? Chana fait partie des derniers journalistes invités par Babo quand même. Je suis un journaliste si Babo m'invite j'irai si Alassane m'invite j'irai quel que soit le camp qui m'inviterait j'y serai. Est-ce que c'est mon devoir de journaliste ? C'est vrai. Violence post-électorale il faut s'y attendre. Oui violence post-électorale moi je pense qu'il faut tuer comment on dit les choses dans l'œuf là quelle est l'expression ça m'échappe il faut tuer il est désarcelé quoi dans l'œuf là aidez-moi là hein donc on a compris d'accord j'ai perdu un peu mais violence post-électorale moi je pense que non dès à présent il faut prendre toutes les dispositions pour qu'après les élections il n'y aura pas de violence parce qu'une violence en Côte d'Ivoire n'est pas une bonne chose pour le Mali n'est pas une bonne chose pour le Burkina Faso n'est pas une bonne chose pour l'économie de l'économie parce que la Côte d'Ivoire est le leader économique de l'espace imoua nous ne devons pas souhaiter qu'il y ait des violences en Côte d'Ivoire qu'il y ait des situations qui pourraient nous conduire à un chaos nos frères qui sont là-bas ils sont 3 millions ils vont ils vont venir augmenter la situation difficile du Mali hein le pétrole l'économie tout ça là va ressentir ça moi je pense que le pouvoir actuel est suffisamment intelligent est-ce que tu vois pour empêcher de violences post-électorales Etienne Fakabassi aujourd'hui on a l'avantage que la Côte d'Ivoire est un pays qui est assez fort dans la planification et la perspective aujourd'hui tous les signaux sont visibles qu'il y a un danger un danger d'implosion après les élections donc aujourd'hui il appartient aux autorités en toute responsabilité de voir dans quelle mesure limiter la casse et aujourd'hui avec la réaction des forces de sécurité qui de mon point de vue ont très bien réagi c'est des actions comme ça qu'il faut continuer pour éviter à tout prix un affrontement entre une partie ne serait-ce minoritaire de la population entre les forces de l'ordre parce que ça pourrait aller en vrille très rapidement et deuxième chose c'est que la communauté internationale voyant tout cela a un rôle crucial à jouer c'est dès maintenant de commencer à accompagner la Côte d'Ivoire dans ce processus de... Justement une organisation qui a bien vu juste c'est bien la CEDAO la CEDAO qui a tenu ce samedi à Dakar un sommet extraordinaire pour anticiper ces conflux non seulement en Côte d'Ivoire mais également en Guinée et au Burkina Faso là-dessus nous écoutons le président en exercice Makissal La bonne conduite des processus électoraux reste également un enjeu important pour la préservation de la paix et de la stabilité dans notre espace communautaire Dans quelques semaines et plus tard en 2016 certains de nos pays feront face à des échéances électorales comme d'autres en ont connu avec succès il y a quelques mois Cette expérience électorale pluraliste témoigne de l'ancrage démocratique de notre sous-région Voilà la CEDAO qui veut prendre les taureaux par les cornes en anticipant sur d'éventuels conflits post-électoraux en Côte d'Ivoire on vient de parler de la Côte d'Ivoire mais il y a aussi le Burkina Faso et puis la Guinée justement la Guinée Alexis le grand frère Shakiri m'avait fait un édito dans lequel il disait que le sang va gicler Oui mais d'abord avant d'y arriver je pense qu'il faut pour une fois vraiment se féliciter pour cette initiative de la CEDAO elle vient toujours en pompier cette fois-ci ils ont vraiment mis en place ce système d'alerte précoce même pour la Guinée Bissau ils ont anticipé donc je pense que c'est un revirement qu'il faut saluer et effectivement la sous-région c'est assez embrasé la Guinée est grosse de beaucoup d'incertitudes si vous avez vu le président sortant est assez pyromane en ce sens que c'est lui qui est vraiment va en guerre je sais que ça ne plaît pas à Serge parce que c'est son ami c'est son ami mais franchement l'opposition est plus modérée et il y a un aspect ethnique sur lequel ils sont en train de jouer qui fait peur oui Serge je connais très bien Alpha Condé mais je ne l'ai pas vu depuis qu'il est président de la République vous l'avez été ami oui je le connais très bien mais je ne l'ai pas vu depuis qu'il est président de la République donc je vous rassure c'était une réunion importante et bien ce n'est pas ce qu'on a vu sur les photos les photos à l'arrivée ça s'est passé plutôt dans les couloirs parce que je sais par exemple qu'un membre de la délégation malienne m'a dit et que Ibeka a rencontré en aparté six chefs d'état des responsables de la majorité de l'opposition c'était une réunion à mon avis importante la Guinée vous parlez d'un éditorial qui dit le sang va gicler je ne sais pas si le sang va vraiment gicler à chaque fois si vous faites attention à chaque fois qu'il y a eu des élections en Guinée il y a eu toujours des violences le problème ce n'est pas qu'il y ait des violences le problème c'est de voir la nature des violences le cas du Burkina on n'en parle plus beaucoup le président par intérim était là-bas je trouve que c'est une bonne chose le premier ministre le cousin d'Étienne s'est calmé depuis vous voyez que les choses vont normalement il y a eu deux autres invalidations de candidatures notamment celle de l'ami Bassolet ils n'ont pas réagi la rue n'a pas la rue n'a pas bougé il faut vraiment souhaiter que les élections se déroulent dans tous ces pays dans le calme Charnan c'est souhaitable que les élections se déroulent dans le calme mais quand il y a certaines injustices comme celles qui sont en train de s'opérer au Burkina Faso vraiment il faut s'inquiéter et tu ne seras pas d'accord avec vous j'ai dit je ne veux même pas que je sois d'accord avec vous je ne veux pas d'accord avec vous est-ce que vous voyez vraiment au Burkina Faso il y a une injustice encore que là il y a une injustice que tu ne sois pas d'accord avec moi ou pas le fait d'exclure des gens par des artifices à travers des lois vraiment il y a une injustice et le fait qu'il y a ce calme précaire ne présage de rien Serge je ne le souhaite pas mais quand il y a une injustice l'injustice se renforce vraiment il faut s'attendre il faut s'attendre à la bagarre il faut s'attendre à des soulèvements il faut s'attendre à des affrontements la CEDEAO c'est bien de prévenir mais la CEDEAO devrait prévenir également des situations de ces gens telles que des injustices pareilles le tribunal de la CEDEAO la cour de la CEDEAO a été saisie et a demandé que les candidatures qui ont été invalidées en ce moment soient acceptées mais la cour de la CEDEAO n'a pas été suivie par la cour constitutionnelle du Burkina Faso qui est souveraine elle est souveraine elle est souveraine mais c'est injuste c'est injuste c'est injuste d'accord en Guinée-Conakry en Guinée-Conakry les conflits c'est des conflits communautaires même si les élections se passent très bien les communautés vont s'affronter parce que là-bas depuis très longtemps les communautés en période d'élection c'est vraiment ce moment-là le moment favori pour elles de s'affronter et de se faire du mal d'accord on va souhaiter qu'elles ne s'affrontent pas que la CEDEAO soit suivie Étienne Fakabassi je l'avais dit sur ce même plateau que ces gens vont être exclus de la compétition non pas pour des questions de l'égalité mais pour des questions de bon sens pour des questions de respect des populations qui se sont sacrifiées pour arracher cette révolution-là donc aujourd'hui le fait que la cour constitutionnelle enterrine cette décision populaire est une très bonne chose de mon point de vue et deuxième chose c'est aussi m'associer aux autres pour féliciter la CEDEAO mais que ça ne s'arrête pas à ce stade-là que ça ne s'arrête pas à ce stade-là partout en Afrique où il y a des élections il faut que nos organisations soient capables de poser de telles actions pour éviter les conflits post-électoraux il en va de notre crédibilité il en va de notre souveraineté et c'est sur cela que se referme cette émission du débat du dimanche merci de l'avoir suivi nos invités étaient Étienne Fakaba Sissoko enseignant Alexis Calambri des échos Charna Takiu le 22 septembre et Serge Daniel journaliste écrivain merci de l'avoir suivi à la semaine prochaine pour un autre débat du dimanche Sous-titrage Société Radio-Canada